On a vu dans une vidéo précédente que des énantiomères sont des stéréoisomères qui sont images l'un de l'autre dans un miroir et qui ne sont pas superposables. Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à représenter des énantiomères à partir d'un énantiomère, d'une molécule ici chirale à chaque fois. On va essayer de représenter l'autre énantiomère correspondant, c'est-à-dire l'image dans le miroir, la molécule image dans le miroir, de l'énantiomère qu'on aura dessiné. On va commencer avec l'exemple du butane de Hohl ici, pour lequel on a un carbone asymétrique ici, que je représente par cette petite étoile. Et une façon de le faire, une première possibilité, c'est carrément de dessiner le reflet de la molécule dans un miroir. Sur cette photo, on a le modèle moléculaire correspondant à la molécule ici et son reflet dans un miroir. Et on va simplement redessiner la molécule correspondant au reflet dans le miroir. Ici, sur le composé que j'ai dessiné au départ, j'ai une chaîne carbonée qui se présente comme ceci et je la retrouve comme ceci dans le modèle moléculaire ici, avec le groupe OH qui pointe vers l'avant du plan, c'est-à-dire vers moi, que je retrouve ici, ce groupe OH, sur le modèle moléculaire ici. Alors, si je dessine maintenant l'image que j'ai dans le miroir, la chaîne carbonée, elle va être sous cette forme, comme ceci. Donc, je vais la dessiner comme ceci. Et sur ce carbone ici, j'ai le groupe OH qui pointe vers l'avant du plan, vers moi. Donc, je dessine avec un triangle comme ceci, OH. Donc, cette molécule ici, donc il y a toujours un carbone asymétrique à cet endroit-là, c'est bien l'image dans un miroir de celle-ci et elles ne sont pas superposables. On a donc bien ici un couple d'énantiomères. Alors, il y a une autre manière de représenter ici cette molécule, ce deuxième éantiomère, et pour cela, tu vas voir dans la vidéo qui suit qu'on peut effectuer une rotation de cette molécule autour de cet axe ici, comme ceci, l'axe qui passe par ce carbone, pour obtenir cette molécule sous un autre point de vue. Donc, voici le modèle moléculaire qui représente notre éantiomère avec la chaîne carbonée comme ceci. Et au niveau de ce carbone, le groupe OH, donc, qui pointe vers nous, vers l'avant du plan, et derrière, on voit l'hydrogène qui pointe vers l'arrière du plan. Alors, si j'effectue une rotation selon l'axe qui passe par ce carbone ici, on va y voir ce que ça donne. J'obtiens une autre manière de regarder cet éantiomère et de le dessiner, de le représenter. J'ai maintenant la chaîne carbonée qui se présente comme ceci. Et sur le carbone maintenant, j'ai le groupe OH qui pointe vers l'arrière du plan, et l'hydrogène vers moi, qui pointe vers le dessus du plan. Donc ici, j'ai extrait deux images de la vidéo que tu viens de voir pour m'aider dans la représentation de cet éantiomère. Donc, la première image correspond à la molécule telle qu'elle était dans le refait dans le miroir ici. Donc, je retrouve bien les chaînes carbonées comme ceci, avec le groupe OH qui pointe vers l'avant du plan. Et ça, c'est ce que j'ai obtenu suite à la rotation que j'ai effectuée selon cet axe. Donc là, cette fois-ci, tu vois que j'ai la chaîne carbonée qui va être comme ceci. Donc, je vais la représenter comme ceci. 1, 2, 3, 4. Avec le groupe OH qui pointe vers l'arrière du plan sur ce carbone ici. Donc, je vais représenter par des points scellés ici le groupe OH et donc le carbone asymétrique à cet endroit. Donc, il faut bien comprendre que cette molécule ici et cette molécule ici, c'est vraiment la même chose. C'est simplement obtenu suite à une rotation. Donc là, j'ai deux façons de représenter l'énantiomère de cette molécule ici, que ce soit par l'image dans un miroir et suite à une rotation ensuite ici. Et si je regarde plus en détail cette représentation pour cette molécule et l'énantiomère correspondant ici, je vois que la chaîne carbonée, elle est faite de la même façon. Le carbone asymétrique ici, à chaque fois, c'est le deuxième en partant de la droite. Mais ici, j'ai le groupe OH qui pointe vers l'avant du plan et ici qui pointe vers l'arrière du plan. Donc, une autre manière que de dessiner le reflet dans le miroir de la molécule, ça peut être tout simplement au niveau du carbone asymétrique d'inverser les deux substitutions qui sont en avant et en arrière du plan. Ici, j'ai le groupe OH vers l'avant et l'hydrogène en arrière. Ici, j'ai le groupe OH en arrière et l'hydrogène en avant. Donc, c'est une autre méthode classique et très pratique pour définir l'énantiomère d'un composé, donc d'inverser les substitutions qui pointent en avant et en arrière du plan au niveau du carbone asymétrique. On va voir maintenant un deuxième exemple avec le 1,2-dibromo-cyclohexane, dont on a représenté de manière simplifiée un modèle moléculaire ici, qui ne tient pas compte des aspects conformations du cycle type cyclohexane. Donc, voilà notre molécule ici. Ce qu'on voit, c'est qu'on a deux carbones asymétriques, un premier ici, un deuxième ici. Ici, sur ce premier carbone, le groupe Br, le brôme, il pointe vers le dessus du plan. C'est ce qu'on observe ici, donc c'est ce brôme ici. On a ce carbone avec le brôme qui pointe vers le dessus du plan. Et sur le deuxième carbone ici, le brôme, il est vers le dessous du plan. Donc, c'est ce qu'on voit ici, à partir de ce carbone, le brôme qui pointe vers le bas, vers le dessous du plan. Dans le miroir ici, le reflet, c'est l'énantiomère de ce composé ici. Donc, son image dans un miroir, les deux molécules n'étant pas superposables. Et on va représenter cet énantiomère. Donc, on n'a pas toujours évidemment à disposition les modèles moléculaires et un miroir. Donc, il faut aussi savoir imaginer le reflet dans le miroir de cette molécule. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, là, je dessine en fait un trait qui représente mon miroir. Et je vais m'aider de la photo ici pour faire la représentation pour que tu comprennes bien la démarche. Donc, cet atome de brôme ici, le premier, on voit que dans le miroir, il se reflète avec cet atome de brôme ici. Donc, je dessine un brôme ici. Avec également une liaison ici carbone-brôme qui pointe vers le dessus du plan. Donc, j'ai le brôme que je peux représenter comme ceci avec un triangle. Donc, ce carbone se reflète avec ce carbone. Ce carbone ici se reflète avec ce carbone. Donc, j'ai une liaison carbone-carbone comme ceci. Donc, là, j'ai bien les deux atomes de brôme qui se reflètent dans le miroir. Le premier atome de carbone ici, le deuxième atome de carbone ici. Sur ce deuxième atome de carbone, j'ai cet atome de brôme ici que je retrouve là sur la photo qui va se refléter comme ceci. Donc, avec une liaison carbone-brôme qui pointe également vers le bas, vers le dessous du plan. Donc, je la représente avec les pointillés comme ceci. Donc, cet atome de brôme se reflète bien avec celui-ci. Et ensuite, le reste, c'est le cycle cyclo-egidane que je représente comme ceci. Donc, tu vois qu'en fait, en dessinant un trait ici, comme ça, qui représente le miroir, on peut finalement arriver à dessiner, à représenter de manière facile les nantiomères correspondants avec, tu vois, les deux brômes ici qui vont pointer tous les deux vers le dessus du plan et les deux brômes ici, tous les deux vers le dessous du plan. Donc, voilà une première manière de représenter cette nantiomère ici. Il y a une autre manière également de le faire par rotation autour d'un axe. Si je pars de cette molécule ici, que je fais une rotation autour d'un axe qui passe par le centre du cycle, donc un axe que je pourrais représenter ici sur la photo. Et tu vas voir dans la vidéo suivante ce que ça donne. On a ici nos deux nantiomères qui sont bien images l'un de l'autre dans un miroir. On va faire une rotation de celui de droite pour le voir sous un autre point de vue. Donc, voilà ce qu'on obtient. Tu vois que si on essaye de les superposer pour prouver qu'ils ne sont pas insuperposables, on voit bien qu'à ce moment-là, au niveau des brômes, on n'a pas de superposition du tout des atomes. Donc, ces deux molécules images l'une de l'autre dans un miroir ne sont pas superposables. Ce sont des nantiomères. Donc, sur cette image ici, on voit bien la relation entre les deux nantiomères qui sont images l'un de l'autre dans un miroir. Et ensuite, on a effectué une rotation à partir de ce modèle moléculaire ici à droite pour obtenir ce point de vue ici. Donc, je vais représenter cet nantiomère à partir de cette image ici en bas. Donc, j'ai mon cycle à six atomes de carbone. Que je vais représenter comme ceci. Un, deux, trois, quatre, cinq, quatre, six. Sur le carbone ici, je vais avoir le brôme qui pointe vers le dessous du plan. Donc, je le représente avec des pointillés. Et sur le carbone ici, le brôme pointe vers l'avant du plan. Donc, je le représente comme ceci avec un triangle. Donc, on est bien d'accord que ici et ici, cette représentation correspond à la même molécule. On a simplement effectué une rotation pour passer de ce point de vue ici à celui-là. Et si je compare ces deux nantiomères ici avec ce point de vue-là, je vois que pour ce carbone, j'ai le brôme qui pointe vers le dessus du plan, alors que pour son nantiomère, il pointe vers le dessous. Et ici, j'ai le brôme qui pointe vers le dessous du plan, alors que pour son nantiomère, il pointe vers le dessus. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a deux moyens de représenter facilement un nantiomère à partir d'une molécule. Soit on fait l'image dans un miroir, c'est ce qu'on voit ici en haut. On voit bien que là, on a fait le miroir et qu'on a fait le reflet dans le miroir. Soit, pour chaque carbone asymétrique, on inverse les suspicions qui pointent vers le dessus et vers le dessous. Donc là, on avait le brôme vers le dessus, l'hydrogène vers le dessous. Ici, c'est l'inverse. Et pour ce carbone ici, on a le brôme vers le dessous et l'hydrogène vers le dessus. Ici, c'est l'inverse. Donc ça, c'est souvent le moyen le plus simple de procéder. Il faut juste être bien sûr de ne pas oublier de réaliser l'inversion sur tous les carbones asymétriques de la molécule. Donc là, il y en a deux. Là, j'ai bien fait cette inversion sur les deux carbones asymétriques ici. On va voir un dernier exemple un peu particulier puisqu'il s'agit d'un composé bicyclique. Alors pour les composés bicycliques, le plus simple, c'est vraiment d'utiliser le reflet dans un miroir pour pouvoir dessiner un nantiomère. Notre but ici, c'est de dessiner l'nantiomère de ce composé ici qui a un carbone asymétrique à cet endroit. On va s'aider de la photo ici qui a été prise avec le reflet de cette molécule dans un miroir. Donc on imagine qu'on a le miroir ici. Et on va commencer par regarder ce qu'il se passe pour les substituants de ce carbone asymétrique. Donc ce carbone, je le retrouve ici avec l'hydrogène qui pointe vers le haut et le chlore qui pointe vers le dessous du plan. Donc ce que je vois, c'est que l'hydrogène se reflète avec un autre hydrogène ici. Donc je vais commencer par le dessiner. Voilà. Le chlore se reflète avec cet atome de chlore ici. Donc là, j'aime avoir un chlore également ici. Et ce carbone se reflète avec ce carbone. J'ai ici une liaison qui pointe vers le haut entre ce carbone et l'hydrogène, donc comme ceci, et une liaison vers le bas au niveau du chlore, comme ceci. Donc là, j'ai bien mon hydrogène qui est souvent fait avec cet hydrogène et le chlore avec ce chlore. Et évidemment, ce carbone avec le carbone ici. Alors, pour dessiner le reste du cycle, enfin des deux cycles, je vais commencer par faire une ligne horizontale approximative en gelée ici, comme ceci, pour m'aider en fait dans mon dessin. Au niveau de cette liaison carbone-carbone ici, je vais donc venir placer le carbone à peu près au niveau de la ligne horizontale ici. Donc ça, c'est ce carbone qui se reflète avec celui-ci. Ensuite, je vais avoir ce carbone ici qui est un petit peu au-dessus de la ligne horizontale. Donc là, je vais représenter ma liaison carbone-carbone comme ceci. Pour cette partie-là, c'est la même chose. Je vais commencer par tracer une ligne horizontale comme ceci pour m'aider dans mon dessin. Pour cette liaison carbone-carbone, je vais aller un petit peu au-dessus de la ligne horizontale comme ceci. Et pour représenter le carbone qui est en haut ici, le carbone du pont, donc c'est pareil, je vais faire l'image dans ce miroir ici, de la lumière, donc avec un carbone qui va être situé approximativement sur cette ligne. Ici, mon carbone ici, il va être à peu près sur la ligne horizontale. Donc, je vais passer comme ceci. Alors, je vais laisser une coupure pour bien montrer que cette liaison est pas à l'arrière. Et ici, mon carbone là, il est à peu près sur la ligne horizontale. Donc, je vais le retrouver comme ceci. Et là, je vais pouvoir dessiner ma dernière liaison carbone-carbone. Donc, voilà la manière la plus simple de procéder pour les composés bicycliques. Et pour te prouver que ces deux molécules sont bien énantiomères l'une de l'autre et donc ne sont pas superposables, tu vas voir dans la vidéo qui suit à partir des modèles moléculaires qu'effectivement, même si on retourne celle-ci, qu'on essaye de la placer sur cette première molécule ici, eh bien, ça ne fonctionne pas. Ces deux molécules sont bien différentes. Donc, voilà nos deux molécules qui sont bien images l'une de l'autre dans un miroir. On le voit bien en regardant les hydrogènes et les brômes. Si je retourne celle-ci, j'effectue une rotation et que j'essaye de les superposer. Donc, je place les bicycliques les uns sur les autres. Je vois bien qu'au niveau des deux carbones asymétriques, je n'ai pas du tout de superposition. Ce sont donc bien des énantiomères. Merci. 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 Merci.